Voici l'interview de Marc Ferrassi, nouveau ministre délégué de l'industrie. Et qu'est-ce qu'il pense un peu le Marc, un peu du salaire minimum ? Personne qui va rapporter 6 euros de l'heure, c'est très difficile de lui verser 9 euros. Or en France, vous n'avez pas possibilité de déroger à la règle de lui verser 9 euros. Donc vous avez le choix soit d'employer la personne à perte, soit de décider de ne pas employer la personne et donc du coup d'alimenter le chômage. C'est pour ça que se poser la question, comme le font certains autres pays, de effectivement abaisser potentiellement le sud, de se poser la question d'avoir un SMIC qui soit peut-être beaucoup plus bas. Ah, ça serait bien de payer encore moins cher les pauvres. Écoutez, il faut bien qu'ils se sacrifient pour la France, ces gars, ok ? Lui, maintenant, il doit gagner 7000 euros par mois. Et puis, attends, il faut que les mecs, ils se disent « Eh, tu bosses pour 3 euros de l'heure ? » Et c'est bravo à toi, et brut. Donc voilà, notre futur ministre de l'Industrie, son idée principale, c'est bien sûr de baisser le SMIC pour que, ben, tu ne manges pas. Donc on aura des travailleurs pas chers qui seront très maigres. Bon, voilà, après, c'est une technique comme une autre. Il va falloir qu'on se dise quand même que ces gens-là ne nous veulent pas du bien. Ce qu'ils veulent juste, c'est qu'ils veulent juste qu'on soit en Chine et qu'on travaille gratos. Tu sens que là, les gens, ils sont pétés un câble. Et qu'il n'y a plus rien qui les dérange. Et sous le sceau de dire qu'il faut sauver tel truc, tel truc, ils veulent faire n'importe quoi. Et ils ont oublié complètement l'humain. En fait, tu sens vraiment que maintenant, on chie à gueule des gens et puis les gens, ils ouvrent la bouche, « Ah, c'est cool, c'est bon, elle a bon goût ta merde. » Ah ben oui, elle a bon goût. Ce qui m'énerve encore plus, je le vois sur les réseaux, quand je sors des vidéos sur YouTube, tout ça, qui parlent de ces sujets-là, les gens, en fait, ils sont OK. Ils sont OK avec ça. Et ils ne se rendent pas compte que l'ennemi, ce n'est pas l'autre gars à côté de toi. C'est vraiment ces gens-là le problème. Mais comme je dis, moi, je le redirais tout le temps, maintenant, c'est ma théorie, il faut qu'on soit dirigé par une intelligence artificielle. Voilà. C'est mon objectif de vie, maintenant. Moi, je suis pour que tout ce que je fais dans la vie, je sois remplacé et que je ne fasse que des trucs que j'ai envie de faire. Voilà. Moi, je suis obligé de travailler. Ça, ça m'emmerde, tu vois. Et je me dis, si il y a une nouvelle technologie, il peut m'apporter ça. Moi, c'est pour ça que je suis pour le service universel. Je trouve ça cool, tu vois. Parce que moi, même si je touche 1 500 euros par mois, ce qui n'est pas beaucoup d'argent, moi, je peux travailler à côté pour gagner un peu plus et pour arriver à 2 000 euros, tu vois. Et ça m'irait bien, tu vois. Ça m'irait bien. Je te prends un exemple. Je travaille dans une usine, là, pour la même production, sont 3 dans l'usine et le reste, un robot. Ah oui, oui, non, je suis désolé, Margot. Non, salut, poète. Non, mais je comprends ce que tu veux dire sur le fait qu'ils nous remplacent. En fait, malheureusement, c'est comme les robots, c'est comme les ordinateurs. Tous ces trucs-là vont nous remplacer. C'est après savoir comment tu appréhendes ce virage-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, dire est-ce que justement, le service universel... Moi, j'étais pour... Il y a Hamon qui parlait de ça, c'est la taxe sur les robots et tout ça, machin. Tu fais une taxe sur les intelligences artificielles et les robots pour payer les gens, en fait. Parce que tous ces enculés, par exemple, les directeurs de ces entreprises-là gagnent de l'argent sur le dos de l'intelligence artificielle pour nous remplacer. Et bien, en fait, c'est normal qu'on taxe ces gens-là pour pouvoir dire, en fait, OK, tu remplaces par des robots, mais à un moment, il y a des êtres humains derrière. Est-ce que... Ils ne se rendent pas compte toutes ces entreprises-là parce que c'est des gros enculés. Et je ne dis pas les chers d'entreprise, c'est des enculés. Attention, je ne dis pas ça. C'est juste les gens qui réfléchissent à l'avenir, comme ça. En fait, ces gens-là, ils ne se rendent pas compte que pour acheter leurs produits, il faut qu'on ait de l'argent. Pour qu'on ait de l'argent, il faut qu'on ait un travail. Et ça, je ne suis pas sûr qu'à long terme, à long terme, je parle, ils prennent conséquence de tout ce qu'ils font. Voilà, c'est tout ce que je dis. Parce que je ne crois pas au fait que ça va créer des nouveaux boulots. Ça va créer des nouveaux boulots, mais pas assez pour tout le monde. Puis tout le monde n'est pas capable de faire des boulots hyper techniques. Et c'est simplement ça. Moi, je ne suis pas capable de faire des boulots ultra techniques. Vous voyez bien ce live, il est réalisé avec les pieds.